Allez bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aventure Ryan Racing, on retrouve une vieille copine aujourd'hui, la Mazda MX-5, sauf qu'on change un petit peu de terrain, on est sur Lime Rock pour cette nouvelle vidéo et surtout on peut désormais faire les setups de notre voiture puisqu'on est en mode Advanced, ça ne change pas grand chose mais bon, ça nous permet d'avoir un petit peu de temps de practice, etc. Avec un setup, d'ailleurs un setup qu'on a honteusement volé, vous l'avez en haut à droite, un VRS, vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur le site, on mettra le lien en dessous, on va passer Emeric ici, coucou, bonjour Emeric. Parce que je ne suis pas seul, je suis en piste avec mon cher ami Emeric, et on a également en vocal Andy mais qui est dans une session d'un autre split je crois. Je ne suis pas ton cher ami moi aussi ? Oh l'enfoiré ! Notre collègue, qui est plus de live qu'il n'a de guitare ! J'ai trop de guitare donc ! Pour la petite explication, on n'est pas ensemble, parce qu'il n'est pas assez bon comme nous, donc du coup il est en dessous. Ouais voilà, on a mis les connections de Péruviens dans la Division 2. Donc on est sur Lime Rock, un circuit de base évidemment dans le jeu, mais il est proposé en Advanced, donc évidemment vous allez avoir un peu de variété dans les voitures et les circuits, mais à partir de la fin du mois, puisque je n'ai pas pu acheter plus. D'ailleurs j'ai acheté quelques circuits, mais évidemment les finances font en fonction, donc c'est un peu compliqué. Allez, là à livrer Rizla qui est assez immonde, mais qui est assez sympathique finalement quand on y pense. Au niveau du setup, bon bah écoutez on n'a pas grand chose à faire, on se lance dans notre calife. Deux tours donc pour réaliser le meilleur tour, et on est avec une vingtaine de pilotes je crois, c'est ça ? Je pense, oui. Pour ceux qui se posaient la question avant d'embêter mes petits camarades pendant qu'on est en tour de sortie, concernant le high rating, on est à 1549 et on est à 349. Pour moi c'est la première course que je fais depuis mon passage en classé, voilà, puisqu'il y a des gens qui le demandaient, mais comme les courses avaient été enregistrées un petit peu, on va dire, Q à Q, c'était un peu compliqué de pouvoir vous répondre en vidéo ailleurs que dans les commentaires. D'ailleurs merci pour l'attention que vous portez toujours à cette série, ça me fait plaisir de la continuer avec vous, et on va essayer d'aller le plus loin possible, en commençant par éviter d'aller dans le mur, ce sera un bon début. Allez, on va sortir du dernier virage, et on va se lancer pour notre premier tour rapide. Ah oui, alors on est beaucoup mieux dans le dernier virage. Normalement ici si vous avez les coronesses, c'est le pied à fond, drapeau vert. C'est parti, bonne chance messieurs. Sans la mousse. J'aime pas cette voiture. Alors, je suis à deux doigts de ressortir mon compteur Cell pour Andy et mon compteur Rache pour Imerick. On verra bien. Ah, je suis... La voiture ne l'aime pas, je n'aime pas, c'est... Tu ne la connais même pas. Je ne la juge pas, et j'ai pris un off-track, voilà, tu vois, à force de citer d'e-connect, je me fais piéger. Ce n'est pas grave. Bon, le off-track, je ne sais pas si le tour ne sera pas validé. Avec un off-track, je ne sais pas honnêtement. Un off-track, c'est mort. Ah, c'est mort ? Ah, oui, c'est mort. On va se concentrer pour le deuxième. Un peu plus de relance. De toute façon, on était en retard sur la fin. Ah, c'est mort. Oh, c'est mort. Un autre accident. Sous-titrage Société Radio-Canada Saucer Un peu de survirage mais ça passe. Allez, le drapeau à damier et notre tour qui nous amène en 15ème position, 15ème position c'est pas top, honnêtement c'est compliqué avec cette voiture, je sais pas combien on est, on va voir un petit peu, et si on est 20 c'est une catastrophe, c'est une catastrophe, on est avec le fond du peloton, et c'est quoi votre temps ? 59,2 59,069, dans ma session vous auriez été aussi dans le fondement, je vais partir 7ème, je me reconfirme, j'aurai un cas pépette, la voiture ne l'aime pas, je ne l'aime pas, je veux de la DSG, de la séquentielle. Emeric qui est anti-crabout. Ah, non pas en tume, mais... Bonne vieille R8 et l'MS, c'est un point de join. Bah peut-être, si les mecs sont un peu foufou devant, on va pouvoir tirer les marrons du feu. 5ème. On va tenter en tout cas, on va vous laisser quand même, la qualif, ah oui, on est 14 et 16ème avec Emeric. 16-17 même, on est descendu. Ah la la, les Williams-Renor. Ah écoute, la qu'elle est grande, c'est 25 minutes. Add fuel, je peux ajouter 13-10. Bah moi j'ai 1000 pleins, c'est ce que j'ai fait. Bah et fuel, j'ai 12-4. 13-4 et je remplace pas les pneus, j'essaie que ça, j'enlève les replays, c'est juste après l'essence. Tu décoches les cases en dessous, replays. Euh, je peux plus faire échappe une fois que je suis sur la grille. Non, 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 surtout pas. Bah je pense pas, si les gens ont l'astuce, mais... C'est... La défait dents. Ah oui, je préfère dire non parce que c'est... C'est pas tiré, mais... Ah... Ça va partir à quoi ? Eh bah t'es bon, moi j'ai plein, très... Je sais pas tirer les poux. Ah bah c'est marrant, tu peux le faire là, avec la blackbox. Mais je trouve pas, c'est que ça s'appelle comment ? C'est... bah... Tires. Ah oui, Tires. Ah, Replace. Replace, tu décoches. Et petite astuce comme j'avais... Ah ça va être du bas. Ah oui, y'a pas de formation lap évidemment, parce qu'on a su des bolosses. Bonne chance messieurs. Ouais, c'est pareil. En même temps. Green, green, green. J'ai l'impression d'être la fin du peloton autour de France, tu sais. Palalalalalala. Oh Emryk, le changement de ligne incroyable à l'intérieur. C'est bien joué. Toujours tester l'extérieur au premier virage, c'est toujours une bonne technique. Oh, on a un bug, c'est propre Emryk. On a un bug. Ah, il a été gentil mec, ça va. On a un bug ? Ah oui, y'a pas eu de crash. Ah. Par contre. Je suis désolé, vous allez entendre mon spot là. On a l'habitude, c'est parce que ça ne fait pas un mot, tu sais. Ouais, 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 mais c'est parce que sinon, j'aime bien entendre le son de la voiture. Moi, j'ai baissé un peu le son du moteur pour entendre vos voix. Oh, c'est la voix. Bah, ils sont très sages. Comme quoi, hein. Ah, j'ai rien dit. C'est sorti large. C'est sorti large ! C'est sorti large ! J'ai baissé le son comme ça. Ouais, on va suivre, gentiment. Ouais, on a le temps. Bonne chance. Allez, c'est bon. Et là, on a le temps. Il faut y aller. Allez. A. Tu de m'as juste. C'est bon ? De là, on a le temps. Non, non, on ne s'est pas parlé. Ouais, merde, je n'ai pas dit. Ouais, et je pense que le garçon qui s'est fait piéger devant, c'est justement parce que l'autre a parlé, en fait. Ça roule propre. En fait, ce qui est bien, c'est que tu peux te battre même en fond de peloton. Au fond du fun, fistilant, évidemment. Ouais, c'est ça, là, je suis bien surpris, c'est bien. De toute manière, j'étais bien, et dans le début du deuxième secteur, j'ai perdu la voiture. Enfin, j'avais déjà perdu dans la fin du premier, et c'était terminé. J'étais cinquième, sinon. Tu es retombé loin ? Euh, dix-septième. Oui, je suis tombé très loin. Le problème de boîte que j'adore. Ah ! Pardon, excusez-moi. Petite erreur. Toujours un plaisir, évidemment. Le sous-virage. Le sous-virage. Le sous-virage. Le sous-virage. C'est parti. Je suis tellement mauvais, c'est ouf. Je suis arrêté net, quoi. Ben arrête de... Je sais pas comment on zigzague parce que... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il attend que ça revienne, non? C'est parti. C'est parti. Si on est en ligne droite, si c'est pas à droite pour protéger, c'est nickel. Et je passe à gauche et elle se remet à gauche, tu vois. C'est pas très très Charlie. C'est parti. C'est parti ! C'est parti. C'est parti. excusez moi je n'aurai pas dû tu dois utiliser mon anglais infailles ne fait pas rire un armé qui se t'aise quoi parce que c'est parti c'est parti voilà je l'ai passé enfin je l'ai piégeé à son propre jeu il a zigzagué j'ai croisé je viens de faire un dépassement mes amis il était beau dans le dernier virage je me suis jeté je suis tellement mauvais c'est c'est aussi l'avantage de monter en catégorie c'est que là pour le coup on tombe contre des personnes qui sont meilleures que nous il faut il faut qu'on arrive à se surpasser pour réussir à faire des meilleurs résultats après là pour le coup la petite erreur qu'on a fait aussi c'est de partir dans un truc qu'on connaissait pas on connaît la voiture le circuit je le connais un peu mais avant que dit pas le niveau des autres et tout non et puis ses premières courses sur les premières courses sur le circuit aussi je sais pas combien de tours on est au huitième c'est une bonne c'est une bonne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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